Bonjour à tous, c'est Sébastien ! Donc, aujourd'hui, les gens qui connaissent le «Harapeco Aomus » sont en français. Alors, laissez-moi s'il vous plaît. Mais avant de vous abonner à la chaîne, vous n'hésitez pas à vous abonner. La chenille qui fait des trous Dans la lumière de la lune, un petit œuf repose sur une feuille. Un beau dimanche matin, le soleil se lève et pop ! Une minuscule chenille sort de l'œuf. Elle a très faim ! Aussitôt, elle part à la recherche de nourriture. Le lundi, elle croque dans une pomme. Elle y fait un trou, mais elle a encore faim. Le mardi, elle croque dans deux poires. Elle y fait deux trous, mais elle a encore faim. Le mercredi, elle croque dans trois prunes. Elle y fait trois trous, mais elle a encore faim. Le jeudi, elle croque dans quatre fraises. Elle y fait quatre trous, mais elle a encore faim. Le vendredi, elle croque dans cinq oranges. Elle y fait cinq trous, mais elle a encore faim. Le samedi, elle croque dans un morceau de gâteau, un cornet de glace, un cornichon, un bout de gruyère, un saucisson, une sucette, un quartier de tarte aux cerises, une saucisse, une brioche et une tranche de pastèque. Cette nuit-là, elle a mal au ventre. Le lendemain, c'est de nouveau dimanche. La chenille croque dans une belle feuille verte et se sent beaucoup mieux. Maintenant, elle n'a plus du tout faim. Mais elle n'est plus une petite chenille. Elle est devenue grosse et grasse. Elle se construit une maison, un cocon et six blottis. Deux semaines plus tard, quand elle le perce pour en sortir, elle est devenue un superbe papillon. Et voilà, c'est fini. 皆さん,どうでしたか? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501